Je suis artiste autodidacte j'ai appris l'art moderne de l'âge de 15 jusqu'à l'âge de 18 ans j'étais quand même très calé et par la suite j'ai commencé à exposer dès 1962 et je me suis rendu compte qu'il fallait que pour protéger ma liberté j'ai toujours un boulot alimentaire et durant 20 ans j'ai été dessinateur de projets de route des goûts et de distribution d'eau et ensuite j'ai pu grâce à mes multiples expositions être pris son diplôme pour enseigner dans le supérieur la publicité l'illustration et la bande dessinée ce qui m'a permis effectivement de rester libre et de choisir tous les styles d'expression que je voulais réaliser depuis mon enfance ce qui me donne le plus d'énergie en ce moment ce n'est pas décider dès que je me lève dès que j'ai une idée alors je vais choisir le moyen qui va le mieux illustrer cette idée ça peut être la peinture ça peut être un article ça peut être de la musique ça peut être toutes sortes de choses qui puissent me satisfaire de façon créative j'essaye toujours d'avoir un pourcentage d'humour dans les choses que je présente au public parce que d'une certaine façon le rire élargit la vision un exemple est le portrait de michel dardenne que j'ai fait à la manière d'andy warhol parce que il était déjà un personnage très connu au niveau de la belgique et que le fait de le faire de cette façon là apportait un supplément d'humour j'ai choisi l'image du personnage de michel dardenne parce que non seulement c'était la plus médiatisée mais la seule qui pouvait éventuellement apporter de la bonne humeur à tout le monde en faisant rire l'art contemporain demande toujours des explications infinies et les critiques d'art savent écrire de nombreux mots sur des choses pour leur donner du sens moi ce qui m'intéresse c'est de faire des choses qui deviennent un sujet de conversation et généralement parfois des disputes mais on s'interroge sur la chose que l'on regarde j'ai réalisé de nombreuses expositions personnelles j'ai participé à de nombreuses expositions collectives dans le monde entier et je suis aussi présent dans les musées et dans certaines entreprises j'aime assez que mes oeuvres soient présentes dans la passe fondation parce que c'est une manière de participer à la vie des employés et qui ne les oblige pas de fréquenter les musées et ça fait vraiment partie de leur quotidien et ça c'est une chose qui vit finalement protège non seulement patrimoine mais fait plaisir à l'artiste je crois que le contact avec l'oeuvre d'art où que ce soit et à quelques niveaux que ce soit fait en sorte que nous vivons mieux c'est le spirituel qui nous apporte nous aide à vivre sans l'art pas de vie mon rêve pour le futur est de toujours avoir non seulement le courage la force et aussi la santé pour pouvoir réaliser les rêves et les promesses que j'avais fait à dieu lorsque j'avais douze ans si j'ai fait quelque chose de ma journée qui me satisfait au niveau de l'art je n'existe pas ce que je vois autour de moi ce que les médias nous fournissent et éventuellement les rencontres que je vais faire dans la rue changer de métier ce n'est pas un métier c'est une passion qu'il faut essayer de vivre quelqu'un qui a essayé de faire sourire en réfléchissant qui on 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 Sous-titrage FR ?